Merci de rester, parce que ça fait des bonnes journées, j'imagine, pour tout le monde. Donc, Riken vous a parlé de Spring AI, moi je vais vous parler de l'alternative technique dans le monde Java, LongChain 4G, et en particulier Quarkus et LongChain 4G. En préambule, qui parmi vous a déjà expérimenté LongChain 4G ? Voilà, ok. Qui a assisté à des talks de l'Israël et autres sur LongChain 4G ? Ok, donc du monde. Alors, pardon ? Ah, oui, la question, qui connaît Wordline ? Vous êtes obligés, on vous a offert des pizzas. Donc, Wordline est, en deux mots, une société qui est spécialisée dans le paiement électronique. Donc, on est très présent dans votre vie quotidienne, chaque fois que vous payez, avec une carte, votre smartphone, dans les transports, etc. Donc, voilà. Et je vais vous parler, donc, de Quarkus LongChain 4G. Donc, en deux mots, je ne suis pas data scientist, ni spécialiste de l'IA. Ça tombe bien, parce que le sujet, c'est que l'IA arrive dans l'écosystème Java et devient abordable pour nous, développeurs, architectes, architectes Java. Et je pense que, comme moi, vous vous posez légitimement la question, comment intégrer les LLM dans nos applications ? Comment techniquement et pourquoi fonctionnellement ? Donc, pour aborder la question, j'ai décidé de procéder à une expérimentation. J'ai utilisé l'extension Quarkus LongChain 4G. On verra ce que c'est. Une application toute simple de réservation de voitures. Donc, en l'occurrence, j'ai repris celle de l'Israise, qu'elle avait fait à Devox Belgique, que j'ai adapté à ma sauce, on va dire. J'ai utilisé... J'ai fait un focus sur deux fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes quand on parle d'intégration dans les applications. Le function calling, Horican en a parlé, et le RAG, le Retrieval Augmented Generation. C'est là où il y a vraiment de la valeur pour faire des choses avec l'IA dans les applications. Et j'ai testé tout ça sur une instance Azure qu'on a chez Wordline. Donc, j'ai pété avec GPT 3.5 et 4. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer les principes généraux. Et si on a le temps, ce que j'espère, je vous ferai une petite démo complète de l'application de Carbooking, une fois que vous aurez en tête les repères que je vous aurai donnés. Le code est disponible sur GitHub. Donc, vous avez tout ce que je vais vous montrer, vous pourrez le rejouer chez vous. J'ai essayé d'être assez précis dans le Redmi sur la manière de faire tout ça. J'ai donc une version Quarkus et une version Elidon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Elidon, c'est un petit peu l'équivalent de Quarkus côté Oracle, avec quelques petites différences techniques sur lesquelles je reviendrai. Alors, jusqu'alors, depuis deux, trois décennies, nos applications Java, qu'est-ce qu'elles font ? Elles exposent des API, on va dire REST, qui est devenu le standard face à des utilisateurs. Elles utilisent des databases et éventuellement des services tiers. Ça, on sait bien le faire. Classique. Et on voit arriver un nouveau type de ressources, les fameux LLM, Large Language Model, qu'on peut voir vraiment comme des ressources qu'on va pouvoir utiliser dans nos applications. Alors, c'est des ressources un peu particulières parce qu'il y a un aspect fondamental dans les LLM, c'est qu'ils sont créatifs. Donc, le principe de base du LLM, c'est trouver le token, le mot suivant le plus probable dans une phrase, dans un contexte. Ça, c'est le fonctionnement de base. Donc, c'est de la probabilité et ça peut amener des fois à beaucoup de créativité, ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que le LLM, il n'a pas la notion du vrai et du faux. Et typiquement, il va, quand il ne sait pas trop, inventer des choses, des réponses. C'est le cas notamment avec les essais que j'ai faits en GPT 3.5, où des fois, il invente un nom d'utilisateur pour faire des réservations, des choses un petit peu bizarres. Donc, ça, c'est un petit peu inhabituel pour nous. L'autre aspect qui est vraiment important, c'est que ça change vraiment en profondeur la nature de l'interface avec l'utilisateur final. C'est une ouverture à travers des chatbots, des interfaces textuelles, vers un nouveau mode d'interaction. Et là, c'est vraiment intéressant de mettre à disposition des API qui peuvent être éventuellement un petit peu complexes, etc. De les mettre à disposition à travers un chatbot. Alors, comment est-ce qu'on peut s'intégrer à un LLM ? Attends, c'est marrant. J'ai perdu le... C'est capricieux. J'ai perdu... Ah, il y a une petite latence, tu crois ? Donc, je... C'est moi, j'ai... D'accord, ok. Donc, je renchaîne. Grosse latence. Hum, qu'est-ce que c'est intéressant ? On va y arriver ? C'est surtout que je s'apprécie. C'est tant mieux. Donc, lui, il faut le... Il faut lui rafraîchir les idées, visiblement. De temps en temps... Donc, on peut s'intégrer. Alors, les LLM, typiquement, ils exposent une interface REST HTTP à travers un protocole. Donc, un premier moyen d'accéder, c'est de... Au ras des pâquerettes, on fait du REST HTTP. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a des gens un petit peu trapus, les data scientists, ils aiment bien parce qu'ils sont en totale maîtrise du truc. Nous, développeurs Java, on aime bien les niveaux d'abstraction un petit peu au-dessus. Donc, pour bénéficier d'un niveau d'abstraction supérieur, on va utiliser un SDK, typiquement celui de OpenAI. Alors là, on reste lié quand même à un LLM particulier dans notre code applicatif. Un niveau d'abstraction supplémentaire, c'est d'utiliser un framework type LongChain, où là, on va avoir vraiment une abstraction à la fois sur le protocole sous-jacent et d'une certaine manière sur les modèles qu'on utilise. On peut pousser le curseur un petit peu plus loin en faisant du low, du no-code, avec des outils comme FlowWise, qui permettent, moyennant l'interface graphique, on va dire, de faire des process, et voire utiliser un outil d'orchestration complet comme Ragna. Nous, on va s'intéresser au framework. En la matière, qui dit framework, dit LongChain. Donc, LongChain, c'est le plus populaire. C'est le framework, on va dire, de référence. Il est issu du monde Python, il expose des APIs Python, JavaScript, pas Java. Il existe depuis 2022, donc juste après la sortie de ChatGPT. Et, comme je vous ai expliqué, il offre un certain nombre de composants de base qui vont permettre d'élaborer des usages avec un niveau d'abstraction et une certaine facilité. Donc, LongChain, c'est très bien. On reste dans le monde Python, JavaScript, donc plutôt data scientist, ce qui n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Et, on a une version LongChain 4G, une version Java. Vous en avez probablement entendu parler aussi. En fait, c'est plus qu'une version, c'est plus qu'une adaptation de LongChain. C'est vraiment quelque chose qui a été revu pour bien se fondre dans l'écosystème Java. Moi, je le vois un petit peu comme le Hibernate des LLM. J'aime bien cette approche, même si elle est un peu simpliste. C'est-à-dire que quand on va dans le code GitHub de LongChain, on voit la structure générale. Donc, on a une partie core qui est vraiment le cœur. Et on voit que pour chaque modèle ou pour chaque data store, quand on veut faire du rag ou de l'embadding, on a un module dédié, un répertoire dédié. Donc, on a une couverture vraiment très large de pratiquement tous les LLM qui sont disponibles sur le marché avec une petite latence pour les nouveaux. Ça a été lancé en 2023, LongChain 4J. Donc, c'est relativement récent. C'est en Java 8. Alors, Java 8, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire qu'une force, parce qu'il y a encore beaucoup de vieilles versions de Java qui traînent aujourd'hui. Donc, ça permet une portée d'usage très forte. Et en particulier, alors de ce que j'ai compris, une portabilité avec l'écosystème Android. Parce qu'il y a aussi des modèles, des micro-modèles qui peuvent tourner sur les smartphones, etc. Donc, c'est important d'être capable de tourner sur des environnements Android. En revanche, ça peut être un inconvénient lorsqu'on s'intègre avec des frameworks de plus haut niveau, type Quarkus, Spring, etc. Parce qu'on va vite tomber sur des problématiques de dépendance sur des bibliothèques Netty, des trucs comme ça qui ne sont pas très agréables à gérer. Ça bouge assez vite. Donc, la dernière version, c'est la 0.30.0. Il y en a à peu près une tous les 15 jours, tous les mois. Ça dépend. Donc, précisément, Quarkus nous propose une extension qui va permettre d'utiliser au mieux, sans être exposé à ces problématiques de version de Java, de version de bibliothèque de bas niveau, tout ça, c'est pris en charge, qui va nous permettre d'utiliser LongChain 4G dans des bonnes conditions dans Quarkus. Il y en a parmi vous qui connaissent et qui utilisent Quarkus ? Ouais, ok. Quelques-uns, c'est bien, ça commence. Donc, ça a été lancé en 2023. La dernière version, c'est la 0.30. Alors, ça bouge pas mal. Tous les 15 jours, il y en a une. Et ça a une couverture assez large, on va dire, fonctionnellement. Ça permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de LongChain 4G. Et c'est vraiment une intégration en profondeur. C'est-à-dire que, par exemple, toute la partie interaction avec les LLM réseau passe par le REST client de LongChain 4G. Ils ont fait un truc vraiment fouillé. Donc, de ce point de vue, c'est très bien. Alors, Spring AI, Rican en a parlé. Donc, c'est l'alternative, on va dire. J'en dirais pas plus. Si on fait une rapide rétrospective de tout ça, on voit que ça bouge vraiment très, très vite. Le point de départ, c'est l'élaboration de l'architecture Transformer en 2017 chez Google avec le mécanisme d'attention qui a permis, en fait, de gérer un contexte global de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus spécifique que ce qu'on arrivait à faire préalablement. GPT-1 est sorti rapidement derrière en 2018. ChatGPT, vous connaissez tous, fin 2019, ça a été la révélation au grand public de ce qu'on pouvait faire avec ce type de modèle. LongChain, j'en ai parlé. Donc, la version originelle est sortie en 2022. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on voit qu'en 2023, ça a commencé à... On a vu des choses arriver dans le monde Java. Là, c'est vraiment sympa pour nous. Donc, on a eu LongChain 4G, Spring AI, Quarkus LongChain 4G. Et pour information, il y a une spécification qui est en début d'élaboration, MicroProfile. Donc, le but, c'est de spécifier une API standard adaptée à l'écosystème MicroProfile qui pourra être réutilisée par d'autres produits. Alors, première chose. On va aller un petit peu dans le code maintenant. Comment est-ce qu'on déclare un service AI avec... Hop là ! Alors, on va aller voir la magie. La magie de... La magie de Quarkus, c'est qu'il suffit, en fait, d'écrire une interface. Donc là, j'ai une interface que j'ai appelée Chat AI Service. Elle expose une méthode qui est très simple, Chat. Donc, elle envoie directement le user message au LLM et elle retourne directement la réponse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fonctionnalité complexe. Vous pouvez voir que j'ai rajouté au passage les annotations fault-tolérance pour faire du timeout, du fallback, etc. Donc ça, c'est ce que permet Quarkus et Microprofile. On voit que c'est bien intégré. Et il y a une annotation... Il y a deux annotations qui sont intéressantes pour nous. La Register AI Service. Donc ça, c'est une annotation Quarkus qui lui permet de repérer... Tiens, là, j'ai une interface pour un service qui va interroger un LLM. Et une annotation System Message qui, elle, est une annotation LongChain 4G qui est réutilisée et dans laquelle on spécifie, on explicite au LLM ce qu'on attend de lui. Donc en l'occurrence, là, je lui dis que c'est un agent de support d'une compagnie de location de voiture. Je lui donne un certain nombre d'informations, notamment sur l'annulation. On verra dans la démo l'annulation d'une réservation. Donc je lui dis ce qu'il doit faire, ce que j'attends de lui. Et par contre, le User Message s'est directement passé dans la méthode. À ce stade, vous avez des questions, ça vous paraît clair. Donc ça, c'est vraiment... On ne peut pas faire plus simple. Et le framework prend en charge toute l'implémentation sous-jacente. Donc ça, ça nécessite quand même... Donc ça, c'est une première interface très simple. Je vais vous montrer une deuxième interface un tout petit peu plus élaborée où, là, c'est une interface de détection de fraude. Donc dans mon système Message, je lui dis qu'il doit s'occuper de la détection de fraude des clients. Et dans mon User Message, donc cette fois, mon User Message, je le spécifie sous forme d'une annotation, l'OnChain 4G, je lui dis comment il doit détecter des fraudes de réservation et je lui donne des exemples. En gros, on n'a pas le droit de faire de réservation en même temps. Et chose importante, je lui dis, tu me réponds avec un document JSON valide. Là, je n'attends pas une string d'une réponse en vrac. J'attends vraiment quelque chose de structuré avec le nom du client, un indicateur de détection de fraude et en cas de fraude, les identifiants de réservation qui sont en recoupement. Et de fait, la signature de ma méthode, dans la signature de ma méthode, vous voyez que je ne retourne pas une string, je retourne un élément qui est fraudeResponse et dans les méthodes que je lui donne, je lui dis que j'attends le nom, le nom et le prénom. Le nom et le prénom qui sont templétisés à ce niveau-là. Et fraudeResponse, c'est la réponse attendue, donc c'est quoi ? C'est un record, c'est un record de Java dans lequel je vais avoir les informations que je lui ai demandé de me retourner. Alors là, il faut espérer que ça se passe bien. Par exemple, avec GPT 3.5, des fois, il ne respecte pas strictement les consignes de retour du format JSON. Et là, dans ces cas-là, Quarkus, il ne sait pas forcément quoi faire. Donc, on part du principe que ça va bien fonctionner. En l'occurrence, avec GPT 4, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est clair ? Pour l'instant, ce que je vous raconte, je ne vous ai pas endormi, perdu. On va aller voir la config parce qu'on a vu qu'au niveau modèle de programmation, finalement, c'est hyper simple. Une interface, trois annotations. En contrepartie, il y a pas mal de choses à préciser dans la config. Donc, le endpoint du modèle. Donc là, j'utilise Azure OpenAI, l'API Key, le Deployment Name. Enfin, il y a un certain nombre de paramètres, on va dire, liés à la connexion au LLM. Comment je m'y connecte ? Il y a des paramètres qui sont liés au niveau de créativité que j'attends. Donc, je vais revenir sur ces deux paramètres, la température et top P. On peut influer, dans une certaine mesure, le déterminisme et la créativité des LLM. En mode développement, là, je lui dis, s'il te plaît, logue-moi les requêtes et les réponses. Alors ça, si vous expérimentez, faites-le tout de suite parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de debug et de monitoring. Le minimum, c'est de voir la tête des requêtes et des réponses au départ. Donc, rien de sorcier, on va dire, dans cette configuration. Après, je lui dis où se trouvent les documents que je dois raguer. Donc ça, c'est un autre aspect. Je reviendrai sur le rag. Et voilà, voilà, dans les grandes lignes. Bon, donc à ce stade, c'est simple. Moi, je trouve. Les fameux paramètres de température et top priori. Alors, c'est peut-être petit pour vous, je suis désolé. On peut, selon les use case qu'on souhaite faire, si on est dans du travail très créatif ou au contraire, dans du travail, on va dire, beaucoup plus contraint, on peut jouer sur la température et le top priority. Donc là, vous avez, donc ça, c'est extrait de la doc OpenAI où vous avez des combinaisons de valeurs pour ces deux paramètres qui vont permettre de dire ce qu'on attend de lui. Donc, par exemple, pour faire du chat classique, on règle les deux à 0,5. Donc, c'est des valeurs entre 0 et 1. Donc, on est dans la moyenne. En chat, on a besoin d'un peu de créativité pour qu'il nous dise bonjour, qu'il soit sympa, etc. Quand on veut générer du code, par contre, on sert un peu le truc quand même pas trop créatif. 0,2, 0,1. En particulier, quand on fait du function calling, c'est pareil. Comme je vais vous montrer, il faut plutôt les mettre bas pour l'orienter. Ça, c'est le RAG. Donc, ça, c'était le modèle de programmation basique. On va passer maintenant au RAG. Donc, le RAG, Riken en a largement parlé. Je vais reprendre quelques principes. Ça consiste, en fait, à augmenter le LLM de connaissances spécifiques. Par exemple, sur votre entreprise, sur une documentation qui vous est propre, etc. Donc, pour ça, on va aller extraire selon différents formats. Ça peut être du texte, du PDF, du CSV, du texte qu'on va convertir en représentation vectorielle, qu'on va stocker dans une database vectorielle. donc, il y en a plein qui sont supportés. InMemory, c'est très bien pour faire de la démo. Et ensuite, ensuite, une fois qu'on a procédé à ce processus d'ingestion, chaque requête va être complétée par des segments de texte qui vont être jugés pertinents. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vectorise le texte. C'est pour on va dire mesurer la pertinence des textes. Avec Quarkus, dans les exemples simples, on utilise des modèles d'embedding in process, c'est-à-dire locaux, des petits modèles. Bon, ce n'est pas forcément recommandé en production, mais on va dire que pour faire du test, c'est bien, c'est suffisant. On peut faire même, comment ça marche techniquement ? On a besoin de programmer quelques classes. Alors déjà, j'ai un répertoire dans lequel Docforag, j'ai un répertoire dans lequel j'ai rajouté un certain nombre de textes, donc des informations générales, la liste des voitures, les termes d'usage. Pour m'amuser à tester la sélectivité, j'ai rajouté une recette de tarte aux pommes, un truc qui n'a rien à voir, mais ça me permettait de voir s'il était vraiment sélectif sur ce qu'il envoyait ou pas. Et puis, on a besoin de classes techniques. Alors, la première classe technique dont on a besoin, c'est un ingesteur. Donc, lui, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les documents qu'on lui dit, il est stock dans une base vectorielle moyennant un modèle. On utilise un document splitter qui va nous splitter le texte, qui va nous tronçonner le texte, et puis, z-site. normalement, il faut le faire en batch avant, de manière décorrélée, on va dire, du traitement applicatif. Là, je le lance au moment de l'application, au démarrage de l'appli, par souci de simplicité. C'est assez rapide. Une fois qu'on a fait cette ingestion, on a besoin d'une classe technique qui va rechercher les documents pertinents. Donc là, j'ai mis un petit message de log, justement, pour voir ce qu'il retrouvait dans quel cas. Donc il fait du retrieve query. On le verra à la fin dans la partie conclusion. Le rag, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Là, c'est du simple rag, on peut dire, du naive rag. En réalité, il y a des problématiques de multi-language. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on veut faire du rag production ready. Ce que je vous montre, c'est vraiment un cas simple, mais qui marche bien sur du cas simple. Avec les nouvelles versions de Quarkus, on peut faire du no-code total. C'est-à-dire, on lui décrit juste où se trouve le répertoire où il doit aller chercher les documents à embedder. Donc ça peut être des PDF, des textes, etc., comme des CSV, comme je l'ai dit, et il se débrouille. Bon, là, pour le coup, c'est très très naïf, mais ça permet d'avoir une première version. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement du rag. Le function calling, ça consiste donc à demander au LLM d'appeler des fonctions métiers, disons-le comme ça, des fonctions applicatives. Alors, une fonction, c'est quoi ? C'est une méthode Java annotée avec tool. Donc, c'est très simple. on va en voir une. Donc là, j'ai ma classe métier, Booking Service. Donc au passage, vous voyez que mon exemple, il est stand-alone, il n'utilise pas cette base de données. J'ai voulu faire un exemple très simple que chacun puisse reprendre en main sans lancer des containers dans tous les sens. Donc là, j'ai une méthode GetBookingDetails qui va me chercher les détails d'une réservation pour un numéro de réservation, un nom, un prénom. Je la note en donnant la description GetBookingDetails given a given number and customer name. J'ai une méthode qui va me chercher toutes les réservations pour un client et j'ai une autre méthode qui va m'annuler une réservation. Donc très simple. Alors on peut faire des choses très balèzes avec Quarkus. On peut directement annoter avec Tool des entités panaches. Donc là, ça veut dire que boum, on va directement générer des accès BDD du LLM jusqu'à la base de données. C'est peut-être un peu dangereux. En tous les cas, il faut faire attention. Donc, comment ça marche ? Derrière, il y a une articulation un petit peu particulière de tout ça. En fait, les descripteurs de fonctions, ils sont envoyés dans la requête qui part au LLM. Le LLM, lui, il décide est-ce que c'est pertinent d'invoquer telle fonction dont il a connaissance. Si oui, il renvoie une réponse intermédiaire dans laquelle il donne la manière d'appeler la fonction avec quels paramètres ? Bien évidemment, c'est le framework qui prend en charge l'invocation automatique de la méthode tool. Ce n'est pas le LLM qui a la magie d'appeler directement notre code. Ça passe par un intermédiaire. Pour ce faire, on va aller voir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une requête. Ça, c'est la structure d'une requête qui va partir vers le LLM. Il y a beaucoup de choses dedans et notamment, il y a un tableau de functions qu'on voit là où tout ce qui est décrit à travers la notation tools, on le retrouve. On lui dit ce que ça fait, comment ça doit être rappelé, etc. Ça est dans la réponse. Quand lui, le LLM, il décide qu'il est pertinent d'invoquer une méthode, là, en l'occurrence, il dit tiens, ça serait malin d'appeler get bookings for customer pour connaître toutes les réservations d'un client. On voit que dans le message de réponse intermédiaire, j'ai la manière d'invoquer la fonction qui m'intéresse. C'est comme ça que se fait la liaison entre le LLM et la logique métier. Donc ça, ça peut être assez bavard. Ça peut être assez bavard. Prenons un exemple concret d'une demande d'annulation. Donc j'ai un prompt qui me dit bon voilà, je suis James Bond, can you cancel my booking numéro temps ? Donc ça, j'ai mon application, j'ai un poste qui part vers le LLM, le LLM, lui, mouline la requête et il me répond avec le finish raisonne function call en me disant appel getBookingDetails pour avoir le détail de cette réservation-là pour déterminer si elle est annulable ou pas. On invoque getBookingDetails, on renvoie donc une requête avec le résultat de getBookingDetails, là-dessus, lui, il mouline, il détermine est-ce que cette réservation est annulable ou pas en fonction des règles que je lui avais données dans mon message initial. Si oui, appelle la fonction console, on l'exécute, on renvoie le résultat du console result et à la fin, on a un finish raisonne stop qui met fin à la conversation. Donc ce qu'on voit sur ce schéma, c'est qu'une interaction question-réponse avec l'utilisateur peut se traduire par pas mal d'interaction under the cover. Ça peut être éventuellement assez verbeux. Écoutez, je crois même qu'on a le temps de faire une démo donc je vais m'y risquer. Donc, mon application, c'est une application Quarkus en mode texte. J'ai décidé de faire en mode texte. Ça ne changerait strictement rien en interface REST mais bon, voilà. Donc, je vais lui demander Hello Who are you ? On va voir ce qu'il me répond. Alors, j'utilise GPT4. C'est un petit peu long. Alors, tous les messages de log préfixés par démo sont ceux qui sont intéressants. Par exemple, là, je n'ai trouvé aucun document. Je vous ai parlé du RAC tout à l'heure. donc, il a cherché dans les documents qu'il a ragués s'il y avait quelque chose qui avait un rapport avec Hello ou Are You. Il dit non, je n'ai rien trouvé. Zéro contenu. Par contre, j'ai ma réponse. Il me dit ouais, je suis un agent de support pour vous assister dans la location de voiture pour My Love Smiles. Donc là, il a bien compris. C'est ce qu'on avait dans le système message de chat. Il a bien compris ce qu'il devait faire. je vais lui dire do you operate in France ? Alors, là, il a trouvé un contenu intéressant. Effectivement, il se trouve que c'est dans un de mes fichiers RAGAY que je lui ai dit general information, je lui ai dit la géographie. Donc, 40 pays across Europe, American, Asia. Et donc, il me répond bien, il a bien pris en compte les informations que je lui ai fournies dans le RAG. Jusqu'alors, ça va, il n'hallucine pas trop. Donc ça, évidemment, le modèle GPT-4, il n'a jamais été entraîné pour ça. C'est vraiment nous qui lui avons fourni cette information. Une chose importante que je vais vous montrer, c'est comment elle fournit cette information, finalement. Si je reviens sur la requête que je vous ai dit tout à l'heure, donc, par exemple, my name is James Bond, what are my reservations ? On va faire le, on va le faire, là. Oula. Donc là, il a trouvé un contenu pertinent. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a appelé la méthode GetBookingForCustomer. Donc ça, c'est bien. Il a vraiment invoqué mes méthodes métiers et il me sort mes trois réservations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière, en fait ? On le voit là à travers le JSON de la requête que j'avais préparé, c'est que le texte qui a été jugé pertinent par rapport à cette requête-là, il est rajouté automatiquement dans le prompt utilisateur. Il y a le préfixe also using the following informations. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est rajouté automatiquement et derrière, il y a tous les segments de texte qui ont été trouvés qui viennent compléter la question initiale. Donc ça, ça m'a un peu surpris au début parce que je me dis, c'est super, on vectorise, il y a les fonctions mathématiques super compliquées et tout derrière, mais en fait, ça ressort en texte. Boum ! Donc là, si vous êtes sur des modèles avec des payants assez chers, ça peut être vite assez verbeux. Surtout, aspect important que j'avais montré sur le slide, mais je n'ai pas commenté, le LLM, il est vraiment stateless. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut lui répéter le contexte complet de la conversation. Il ne le mémorise pas. Donc vous voyez qu'on peut avoir des requêtes qui au fil de la conversation deviennent très très verbeuses. Donc là, super, il m'a donné mes réservations. Donc je vais lui demander is reservation, on va dire là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cancelable. Bon, donc là, il est allé chercher. Là, il demande le détail. Super, il demande le détail de ma réservation et il me répond non, 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 it is not possible to cancel the reservation, ce qui est vrai, d'ailleurs, puisqu'il y a une règle que j'ai donnée dans un des documents qui dit que moins de 7 jours à l'avance, on ne peut pas. A contrario, si je lui dis, je vais en donner une qui elle, 5, 6, 7, cancelable. Alors là, c'est rigolo parce que là, typiquement, des fois, je lui demande, voilà, boum, il a, ah non, je me suis trompé alors. Il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé la réservation, 3, 4, 5, donc il y a la 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour James Bond. C'est bizarre. C'est bizarre. On va voir ça. Il y a toujours des surprises. 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien ça que je lui ai dit ? Pardon, je me suis trompé ? Alors, on recommence. Is my reservation ? Donc là, il a bien réagi. Donc typiquement, il a bien récupéré le truc parce que mon appli a dit, ben non, je ne connais pas. Donc j'ai monté une exception et lui, il a bien interprété que ben non, elle n'existait pas. Donc vous me dites que la bonne, c'est 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne me trompe pas là. Concellable. Ouais, presque. On pourrait, on pourrait. Donc là, là, ok. Therefore, your reservation is indeed concellable. If you wish to process with the cancellation, please confirm. Alors des fois, notamment avec GPT 3.5, cette question-là, non seulement, il vérifie que c'est concellable, mais il essaye de la conceller réellement. Là, GPT 4, il me demande. Donc, yes, please, cancel. Donc là, il m'invoque bien ma méthode. Ça y est, c'est concelé, nickel. Je vous ai montré tout à l'heure l'interface de fraud. Donc là, je vais lui dire, donc là, il faut que je tape fraud devant et le nom de l'utilisateur. Donc là, je vais lui demander si James Bond, c'est un fraudeur. Donc, il va mouliner toutes les réservations de James Bond. Pour chacune d'entre elles, il va regarder le détail. Alors là, c'est du N plus 1 hibernate. Boum, boum, boum. Alors, pour info, on peut, mais je n'ai pas testé, faire du parallèle fonction call. Et là, il me dit quoi ? Ah, ok. Là, je suis sur un cas où il n'a pas dû me répondre correctement. Donc, je fais un retry automatique. Voilà. La première fois, il n'a pas dû bien me répondre le message JSON qui permettait de transformer en fraud response. Et la deuxième fois, ça a marché. Donc là, il me dit bien que fraud detect égale false. James Bond n'est pas un fraudeur. A contrario, Emilio Largo, lui, normalement, c'est un méchant dans un James Bond, Emilio Largo. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc lui, c'est un fraudeur. Normalement, il regarde les détails et normalement, il va s'apercevoir qu'il y a des réservations qui sont faites en même temps. fraud detect égale true et j'ai les deux Booking ID. Donc là, on est vraiment dans un cas où on lui a demandé de nous répondre au format JSON et Quarkus a automatiquement transformé ce format JSON en fraud response qui est le record que j'ai vu tout à l'heure. Donc, vous avez un petit aperçu très simple de ce que fait la démo dans sa globalité. Listen Learns, qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces affaires ? Alors, déjà, Quarkus Longchained 4G makes using LLM easy. Je pense que c'est la même chose pour SpringEye quand on est habitué. Ce n'est pas un problème technique. Ça marche. Par contre, aujourd'hui, il manque vraiment d'outils de debugging et de monitoring. Là, typiquement, je n'arrivais pas à faire fonctionner les functions calling. Je n'avais aucun indice. Tout simplement, je n'appelais pas la bonne version d'API du LLM qui supportait le function calling. Bon, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. Jouer avec la créativité du LLM, ce n'est pas intuitif pour nous, développeurs Java. On a une base de données, on lui envoie une requête SQL, on sait qu'elle va nous répondre de manière déterministe. Là, ce n'est pas le cas. Des fois, ça part un petit peu. Ce que j'ai constaté, c'est que GPT4 est beaucoup plus précis, mais beaucoup plus lent. J'ai quand même fait le choix de faire la démo avec GPT4. Donc, typiquement, sur notre instance, à nous, mais apparemment, c'est général, GPT4, c'est minimum 5 secondes pour avoir une réponse en GPT 3.5, 2 secondes. Mais avec les nouvelles versions de LLM qui s'annoncent la côté OpenAI, visiblement, ces histoires de temps de réponse ça disparaît. Le RAG. Je vous ai montré du Easy RAG. C'est, on peut dire, du Naive RAG. Le RAG, c'est très compliqué de faire du RAG production ready. Généralement, il faut pré-processer les documents. On ne peut pas se contenter de les balancer dans un répertoire comme j'ai fait. Il faut rajouter des metadata, il faut définir des stratégies de splitting de texte pour éviter de couper en plein milieu de phrases, par exemple. Parce qu'on va perdre la sémantique de pas mal de choses et de morcellement, de chunking. Et il faut travailler sur le over-matching et le under-matching. Je vous ai parlé de ma recette de tarte aux pommes qui, des fois, partait, j'ai dû jouer sur un certain nombre de paramètres pour qu'ils ne fassent pas de over-matching. Donc, ça, c'est un aspect. Les modèles d'embedding qu'on utilise, ils ont des limites qu'il faut connaître et des caractéristiques. Donc, les représentations internes, le standard aujourd'hui, c'est du floating, une représentation sous forme flottante des vecteurs. C'est super coûteux. C'est overkill. Donc, il y a des versions simplifiées qu'on appelle quantized qui permettent de travailler sur des ints. On perd de la précision. Et à Devox Paris, ils ont même parlé de versions binaires. Alors, très, très simples. Donc, c'est intéressant notamment pour des LLM embarqués sur des téléphones qui, dans certains cas, peuvent suffire. Il faut prendre en compte la dimension, la dimension du modèle. En particulier, il ne faut pas donner des tailles de segments supérieures à la dimension du modèle sinon on perd de la donnée. Si, par exemple, je définis des segments de 500 et que mon modèle d'embedding il a 384 dimensions, je vais perdre plein de précisions. Et il y a le problème du support multilanguage puisqu'on fait du rapprochement de mots entre le français, l'anglais, l'allemand, etc. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des modèles qui supportent mieux le multilanguage que d'autres. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vraiment essayé de faire du rag production ready qui sont un peu frités à ces problématiques-là ? Ouais, Riken, je pense que tu confirmes. Donc, ce qu'on va trouver facilement, c'est du naive rag. Les next steps, le function calling. Alors, le function calling tel que je vous l'ai montré, déjà, ce n'est pas supporté par tous les LLM. Il faut le savoir. C'est utilisé avec précaution puisqu'on donne les clés du camion au LLM, on lui dit appelle mes méthodes métiers. Donc, si on a des trucs avec du paiement, des annulations, des machins, il faut faire quand même assez attention. Bon, moi, j'ai pété 3.5. Franchement, je ne l'ai pas trouvé adapté suffisamment pertinent pour appeler de manière appropriée mon function calling. On peut jouer sur la température et le top priority pour réduire la créativité. Je vous ai montré avec l'histoire de James Bond et d'annulation que ça peut être vraiment verbeux et avec pas mal de requêtes intermédiaires. On peut faire du parallèle function calling mais je ne l'ai pas testé. Les next steps, la testabilité, ça, c'est tout un programme parce que nous, on aime bien les tests G-unit true ou false. Asset true, asset false. Non, ce n'est pas ça, c'est maybe. Donc, il y a des notions de scoring modèle qui émergent pour évaluer la pertinence d'une réponse. Donc, on peut faire du test true ou false mais ça reste très limité. Auditabilité, observabilité parce que comment surveiller en production la qualité des réponses fournies, la pertinence du LLM. Donc, il y a des frameworks comme Langfuse qui émergent, qui viennent compléter tout ça. Sécurité, évidemment, quand on fait du function calling. Production readiness, alors, real case, beyond experimentation, qu'est-ce que j'ai voulu dire là ? C'est que c'est très sympa de faire des exemples simples, comme mon histoire de car booking, rigolo. Par contre, quand on veut aller en prod sur vraiment des use case pertinents, c'est beaucoup plus compliqué. Pas techniquement, fonctionnellement et conceptuellement. Next step, alors, micro profile, AI, LLM, on ne sait pas trop comment on va l'appeler. Riken fait partie aussi du groupe de spécifications. On a commencé à travailler dessus. L'idée, c'est d'avoir une spécification qui va beaucoup s'inspirer de Quarkus, Langchain 4G, mais qui soit un petit peu standard. j'ai retenu d'une discussion qu'on a eue hier avec Clément Escoffier que ce n'est pas très simple de processer de l'image et de la vidéo en Java avec vraiment de l'outillage de haut niveau. Il faudrait vraiment que Java s'améliore un peu sur ces aspects-là parce que là, je ne vous ai montré que du texte. Mais vidéo, image, tout ça, ça débarque aussi. je ne suis pas spécialiste du truc, mais j'ai noté Clément Escoffier qui a dit ça et en général, il dit des choses pertinentes. En conclusion, clairement, là, on est juste au début. Je vous ai montré que c'est parti en 2017. On voit des nouveaux modèles, tous plus performants les uns que les autres qui émergent tous les jours. C'est vraiment quelque chose de tout bouge vite. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'accroche. qu'on mette nos ceintures de sécurité et qu'on suive le truc parce que clairement, il y a des limites aujourd'hui. Il y a des limites de temps de réponse. Il y a des limites d'hallucinations. Il y a des choses comme ça. Mais on voit bien qu'il y a un potentiel absolument fabuleux derrière et que clairement, les LLM vont progressivement. Alors, à quel rythme ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un horizon 2 ans, 5 ans, 10 ans, devenir des parties prenantes de plus en plus de nos applications ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Applaudissements Il est tard. Il y a quand même une question. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Avez-vous noté des différences majeures voire des limitations entre LongChain et LongChain 4G ? Ah ! C'est une très bonne question. Alors, déjà, moi, je ne suis pas data scientist. Donc, le monde Python, je ne peux pas dire que j'ai exploré LongChain à fond. LongChain 4G, j'ai dit que c'était la déclinaison Java. Mais en réalité, les deux produits sont assez indépendants avec des communautés indépendantes, en fait, qui ne fonctionnent pas... Grosso modo, LongChain 4G essaye de s'inspirer de la roadmap de LongChain. J'ai vu qu'il y avait des fonctionnalités plus avancées dans LongChain, comme par exemple, je vous ai dit que ça peut devenir très verbeux au fil de la discussion. Il y a des stratégies de résumer ce qui a été dit précédemment dans la conversation. Ça, c'est des choses qui sont implémentées dans LongChain que je n'ai pas vues dans LongChain 4G. Donc, on va dire, ouais, LongChain a une longueur d'avance, s'adresse plus au monde des data scientists, des spécialistes de l'IA. Pour la petite histoire, LongChain 4G va peut-être devoir changer de nom parce que visiblement, il devient connu et LongChain, c'est le nom d'une entreprise. Donc, bon, les deux produits, les deux communautés sont assez indépendantes. Une longueur d'avance pour LongChain, clairement, c'est plus ancien. Ça vient vraiment du monde costaud des data scientists. donc aujourd'hui, il y a des petites différences. Mais dans les grandes fonctionnalités, ça suit à peu près. Après, ça dépend vraiment du besoin spécifique qu'on a. Il y a un truc que tu n'as pas forcément montré ou que ça existe. Est-ce qu'on repasse par une couche de CQ quand on interprète le retour là ? Quand tu mets Add Tools, on repasse vers quelque chose qui vérifie qu'on a le droit d'appeler avec les paramètres ? As far as I know, c'est up to you. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai rien vu de prévu, mais c'est quelque chose de très important qu'il faudrait gérer, effectivement. Donc, on peut mettre du JOT dans le paysage, des tokens d'authentification et de sécurisation et d'autorisation. mais pour autant, à ma connaissance, c'est quelque chose à prendre en charge par soi-même au niveau de l'application. Et la multitenant ici, côté service, elle est déjà reconnue ? Pareil, c'est à toi de le faire aujourd'hui. Après, c'est à toi d'éclater tes instances. Ça dépend comment tu veux déployer, si tu veux faire du multitenant ou une instance par client, etc. Il y a une vraie réflexion conceptuelle à mener autour des fonctions qu'on veut exposer à travers la notation tool. Là, c'est clairement un truc dont la vraie vie, il faut bien réfléchir et notamment les problèmes de sécurité, de droit d'accès. Typiquement, annuler un paiement, il faut vérifier que c'est bien la bonne personne qui a le droit d'annuler le paiement ou des choses comme ça. Ou provoquer un paiement. Donc, c'est des choses qui sont techniquement faisables. C'est même facile à faire. En revanche, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire des trucs pas sécures du tout. Pour autant que je sache, c'est à gérer aujourd'hui dans le code métier. On va s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à Worldline. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada